Le système peut-il s'effondrer ? Merci, merci d'être là. Donc effectivement, Michael m'a demandé de traiter la question le système peut-il s'effondrer ? Ça nous amène à nous poser la question quel système ? Quel système au singulier ou quel système au pluriel ? Je vais répondre au pluriel en parlant d'un premier effondrement qui lui est déjà en cours et ça nous permettra de relativiser le deuxième. Il s'agit de l'effondrement de l'écosystème. Nous vivons en ce moment la sixième grande extinction de l'histoire de la vie sur Terre. Beaucoup plus rapide et beaucoup plus violente que la dernière qui était l'extinction des dinosaures. Cette extinction, donc cet effondrement écosystémique, a pour cause, une partie de ces causes est liée à l'activité humaine et en particulier à l'activité du système politico-socio-politico-économique dans lequel nous sommes depuis plusieurs siècles. Et ce sera l'objet du deuxième système que je traiterai. Mais rapidement, pour brosser le contexte, il y a des gens beaucoup plus performants que moi, beaucoup plus compétents que moi pour parler de cette question, mais je vais juste dire deux, trois choses. Il y a les éléments de l'effondrement des écosystèmes. C'est le dépassement d'un seuil de pollution qui devient intolérable, en particulier dans les océans. La surexploitation des ressources naturelles, que ce soit des minéraux ou des ressources vivantes, je reviens aux océans, la conjonction des deux, pollution et surexploitation, surpêche, fait que certains biologistes prévoient que les océans seront vides en 2048. J'ai lu un article d'un biologiste américain sur le sujet. En 60 ans, nous avons perdu 80% de la vie de nos sols, la vie des sols, à cause d'une agriculture industrielle où l'on utilise des pesticides, des fongicides, des herbicides et des engrais chimiques. 80% de la vie de nos sols a été perdue en 60 ans. Ça peut se retrouver, dès que l'homme aura disparu de la surface de la planète, la vie reprendra ses droits. Il y a d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu sur Internet, il y a des scénarios comme ça où la vie après l'homme, comment la planète se comportera une fois que l'humanité aura disparu, un jour, le jour d'après, le mois d'après, l'année d'après, 10 ans, un siècle, 5 siècles. En gros, en 2000 ans, toute trace d'humanité aura disparu, en tout cas, de nos civilisations récentes. Tout aura disparu. Il restera peut-être les pyramides d'Égypte comme seul témoignage de l'homme sur Terre. Mais tout ce qui est notre civilisation actuelle aura disparu au bout de 1000 ans. Il y a la destruction des forêts primaires pour planter des palmiers à huile, etc. La fragmentation et la dégradation des habitats naturels, on en parle peu, mais quand vous construisez une autoroute, vous coupez en deux, vous créez une frontière et les animaux ne peuvent plus traverser. Donc, ils ont moins de chances de rencontrer des partenaires pour s'accoupler et se reproduire. Aujourd'hui, nous assistons, mais de façon très nette, à une disparition de centaines, voire de milliers d'espèces vivantes. Donc, ça veut dire que notre écosystème est en très grande fragilité. il y a menace d'un collapsus par la conjonction de tous ces facteurs. Alors, on nous dit qu'il faut sauver la planète. C'est très, très prétentieux, quand même. La planète a 4 milliards et demi d'années. L'homme existe depuis 100, 150 000 ans, à peu près, et la civilisation depuis 10 000 ans, après la révolution du néolithique. Donc, ça fait 10 000 ans qu'il y a des civilisations humaines la planète à 4 milliards et demi d'années et on nous dit que l'homme devrait sauver la planète. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est l'humanité qu'il faut sauver. Parce que l'humanité est en train de se détruire. Elle est en train de détruire les conditions de sa propre survie. C'est pas la planète qu'il faut sauver. La planète, elle s'en tirera très bien sans nous. Dès que l'humanité aura disparu, au bout de 2000 ans, la vie aura repris. Alors maintenant, je vais traiter du deuxième système qui, lui, est en grande partie responsable de l'effondrement du premier système, de l'écosystème. C'est le système occidental. Alors il faut caractériser ce système. De quoi parle-t-on ? C'est donc un système sociopolitique d'essence prédatrice et expansionniste à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Expansion vers les autres pays du monde pour leur prendre leur richesse, tout simplement. 99% des guerres sont des guerres de pillage. Le prétexte de la religion ou du nationalisme sont des faux prétextes. Les guerres sont des guerres de pillage. Donc c'est un système prédateur en externe et prédateur en interne aussi, où une extrême minorité tente à s'accaparer toutes les richesses à l'intérieur même du système, ce qui va poser problème pour sa propre survie à elle aussi. Et tout cela sous les oripeaux de la civilisation, des droits de l'homme et de la démocratie. Ce système a pris forme véritablement au XVIe siècle après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb et au moment où il a fallu financer les expéditions dans les Amériques. C'est là véritablement qu'il s'est constitué autour de la création monétaire. Je vous conseille de voir un film d'animation qui a été fait par un Canadien Trichon ou Pichon je ne sais plus trop son nom qui s'intitule L'argent d'être. Au début il était en anglais et aujourd'hui il y a une version en français. Je vous conseille de voir et de le revoir pour bien comprendre comment ça fonctionne. Comment caractériser ce système ? Eh bien soit sous forme de pyramide soit sous forme de cercle concentrique peu importe on va prendre les cercles concentriques au coeur du système les patrons ceux qui commandent ceux qui dirigent et qu'on ne voit pas ce sont les banques les banques multinationales et les firmes en gros les 0,1% de plus riches mais les banques les banques sont au coeur du système on ne les voit pas mais ce sont les vrais chefs on ne les voit pas parce qu'ils ont un cordon sanitaire autour d'eux que j'appellerais leur garde prétorienne et qui les masque aux yeux du grand public cette garde prétorienne est constituée des classes politiciennes de nos démocraties entre guillemets des médias et des hauts fonctionnaires des structures de fonctionnaires ces gens sont choisis pour leurs compétences par les banquiers qui les repèrent dès l'école ils disent et puis c'est facile de les acheter après ils ont l'argent donc ils achètent les intelligences et les compétences dont ils ont besoin pour assurer leur cordon sanitaire en troisième cercle il y a les forces armées et les polices pour protéger physiquement les deux premiers cercles contre la plèbe contre la populace la plèbe la populace c'est nous nous sommes le quatrième cercle et le premier cercle a infiniment peur de la plèbe et de la populace c'est pour ça qu'il a ses deux cordons de sécurité voilà comment je caractérise le système sociopolitique dans lequel nous vivons alors maintenant on va un peu l'analyser avant de dire s'il peut s'effondrer et comment on pourrait s'y préparer je vais l'analyser sous l'angle des quatre attributs de la souveraineté selon Jean Baudin battre monnaie faire les lois rendre la justice décider de la paix et de la guerre battre monnaie qui crée la monnaie et qui la contrôle je vous l'ai un peu dit ce sont les banques privées d'abord il faut savoir qu'est-ce que c'est que la monnaie la monnaie c'est un outil d'échange pour échanger des biens et des services c'est un outil de mesure de la valeur un objet n'a pas la même valeur pour chacun d'entre nous il y a plein d'éléments qui rentrent en compte l'affection la détermination etc. mais en revanche quand on veut échanger cet objet avec une monnaie on est obligé de s'accorder sur un prix et ce prix donne la valeur de l'objet à un moment donné donc c'est un outil de mesure la monnaie est à l'économie ce que le maître est à la distance outil de mesure outil d'échange et outil de pouvoir le banquier allemand Meyer Amschel Rothschild 1744-1812 donc fin 18ème siècle qui est le fondateur de la dynastie bancaire des Rothschild et qui selon le magazine Forbes est le père de la finance internationale a déclaré la chose suivante donnez-moi le droit d'émettre et de contrôler l'argent d'une nation et alors peu m'importe qui fera les lois vous avez bien entendu donnez-moi le droit d'émettre et de contrôler l'argent d'une nation et alors peu m'importe qui fera les lois à partir du moment où on émet l'argent et où on le contrôle et bien on peut acheter qui on veut on peut investir cet argent dans les activités et les personnes qui nous intéressent et pas dans les autres on peut par exemple construire un puissant système médiatique qui va nous permettre de diffuser nos idées en empêchant les idées des autres d'être diffusées se payer les hommes politiques que l'on veut qui vont ensuite mettre en oeuvre nos idées et nos intérêts à travers des démocraties entre guillemets et le peuple a l'impression que c'est lui qui décide en votant il décide de rien le peuple c'est l'ennemi donc ce sont les banquiers ce sont les banques et en particulier les banques privées qui créent la monnaie avant il y avait il y avait les banques centrales la banque de France émettait de la monnaie sur directive du gouvernement qui se finançait à travers elle depuis la loi de 1973 que l'on a appelé Pompidou Giscard Rothschild ce n'est plus le cas l'Etat doit se financer au péril des banques privées ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons une dette publique de 2200 milliards d'euros à peu près et les intérêts de la dette représentent entre 40 et 50 milliards d'euros ça varie c'est plutôt à la baisse en ce moment parce que les taux d'intérêt sont très faibles voire négatifs parfois en gros avec les intérêts de la dette on pourrait chaque année construire 400 000 logements en France ou 500 hôpitaux vous voyez mais non ça ça va aux banques alors comment ça marche quand vous allez à la banque vous voulez faire un emprunt vous voulez emprunter 100 le banquier crédit de cet argent il ne l'a pas il n'existe pas il le crée à ce moment là il vous met 100 sur votre compte et il se met moins 100 sur son compte à lui et vous devez lui rembourser ses 100 ses 100 n'existent que par la promesse que vous allez lui rembourser avec intérêt et ce sont les intérêts qui sont la création monétaire en fait il vous prête à 5% par an donc vous allez devoir travailler pour gagner les 5 et lui payer lui ne fait rien il ne travaille pas il encaisse l'argent alors deux choses d'une soit il remet les 5 dans l'économie et il vous maintient en esclavage mais vous ne le savez pas que vous êtes esclavage vous travaillez pour lui mais vous ne le savez pas soit il les thésaurise et au bout de 20 cycles vous faites faillite et là il peut acheter à bas coût toutes les activités qui lui semblent prometteuses pour l'avenir ce qui explique que le système capitaliste tel qu'il est tel qu'il est construit par la création monétaire va de crise en crise c'est consubstantiel à ce système à son être depuis donc ce système je vous ai dit c'est mis en place au début du 16ème siècle la première crise le premier krach boursier a eu lieu c'était la crise des tulipes en 1637 une bulle spéculative sur les tulipes en Hollande 1637 première crise du capitalisme et depuis il y en a eu 50 je les ai comptés sur wikipédia il y a la lisse 5 ans ce qui fait en moyenne une tous les 9 ans 8-9 ans en moyenne ce système ne vit que comme ça parce qu'à un moment donné il faut rattraper comme il est divergent puisque les créateurs de monnaies sont asymétriques seuls quelques-uns décident pour tout le monde qu'ils ont mis les autres en esclavage qu'ils s'endettent en permanence à un moment donné il faut rattraper et il y a un gros krach ou une grosse crise là nous allons vers une crise très 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 importante d'après tous les économistes à peu près sérieux ça sera peut-être en 2018 ils ne savent pas trop mais on y va c'est à peu près certain si vous voulez c'est un peu comme les plaques telluriques vous savez la dérive des continents les plaques bougent mais les forces de frottement retiennent les retiennent les retiennent jusqu'à un moment où c'est plus possible il y a rattrapage tremblement de terre sur les failles sismiques le système capitaliste fonctionne de la même façon il diverge il diverge il diverge jusqu'au rattrapage donc on va vers une grosse crise bancaire la monnaie c'est de la dette qui contrôle les leviers qui a le contrôle sur tout ce système et bien ce sont des organisations internationales comme l'OMC le FMI la Banque Mondiale qui sont les relais de contrôle de toute cette économie de tout ce système économique deuxième sujet qui fait les lois qui fait les lois est-ce que vous connaissez l'origine du mot lobby c'est un hall d'entrée le lobby c'est c'était un un bar ou un club chic à Washington qui se situe à proximité du capital dans lequel se retrouvaient les élus américains et les chefs d'entreprise les grands patrons les banquiers alors il faut savoir qu'au début de la démocratie américaine pour être électeur il fallait avoir un seuil de richesse minimum je ne me souviens je ne l'ai plus en tête donc les pauvres étaient exclus de la démocratie ils n'avaient pas le droit de voter et pour se présenter à une élection il fallait avoir un seuil de richesse encore plus grand donc finalement tous ces gens étaient entre eux c'était un entre soi et ils se retrouvaient au lobby pour discuter des lois qui allaient être appliquées à tout le monde d'où le terme lobbying les gens que l'on présentait comme étant élus représentants du peuple et agissant pour le bien commun et l'intérêt général en fait travaillaient pour le bien de certains et l'intérêt particulier des banques et de ça depuis le début alors il y a un mot français pour dire ça lobby ça fait un peu chicos c'est anglais ça sonne bien il y a un mot français qui nomme ce fait de travailler pour l'intérêt particulier de certains au lieu quand on est payé ou quand on devrait travailler pour le bien commun et l'intérêt général ça s'appelle corruption c'est le mot français pour dire lobby c'est corruption donc moi je préfère dire corruption il faut mettre des mots sur les choses qui fabrique les lois en France alors à Bruxelles il y a plus de 5000 cabinets de corruption autour des institutions européennes plus de 5000 je crois que c'est de l'ordre de 6 ou 7000 ce sont des cabinets où travaillent des juristes et ces gens répondent à leurs clients ça peut être Monsanto l'industrie pharmaceutique ou des banques ou peu importe qui viennent leur dire voilà nous on aimerait bien une loi qui par exemple qui oblige ou qui autorise les OGM dans toute l'Union Européenne ou on voudrait une loi pour pouvoir faire la prospection de gaz de schiste ou on voudrait une loi pour changer telle norme ce qui nous permettrait de gagner beaucoup d'argent donc ces intérêts privés s'adressent à ces cabinets de corruption qui écrivent comme sont des juristes ils connaissent bien le droit et en particulier le droit européen donc ils écrivent les lois et ensuite ils vont voir les fonctionnaires de la commission européenne et ils leur disent voilà les lois qu'on a préparées ils font un petit repas entre eux et puis la commission européenne met ça dans le cuillot et ça nous arrive chez nous c'est comme ça que les lois sont fabriquées alors normalement elles sont elles devraient être votées par l'Assemblée nationale et le Sénat en France mais elles le sont de moins en moins de plus en plus de lois donc qui arrivent soit sous la forme des grandes orientations de politique économique soit sous la forme des directives passent directement par l'article 49.3 de la constitution ou par amendement le Sénat a fait il y a deux ans une étude sur l'augmentation sur la variation du nombre d'amendements du nombre de lois qui passent par amendement sur les 25 ou 30 dernières années à partir de à partir de 2007-2008 on suit une croissance exponentielle pardon donc de plus en plus de lois passent par amendement ou par 49.3 les lois les plus importantes celles qui détruisent le code du travail celles qui sont en train de détruire le statut de fonctionnaire etc de privatiser l'école de privatiser le système de santé quand toutes ces lois les plus importantes passent directement par l'exécutif et donc ne sont plus ne sont plus même plus votées il n'y a même plus de semblant de démocratie même plus de semblant de démocratie d'autant que on va passer maintenant à la justice qui rend la justice alors il faut savoir qu'il y a la primauté du droit européen sur le droit national donc déjà est-ce qu'on est content de notre justice rendue au nom du peuple normalement la justice devrait être rendue au nom du peuple l'est-elle y a-t-il équité y a-t-il est-elle la même pour tous un député qui planque de l'argent en Suisse ou qui détourne des centaines de millions ou de milliers d'euros est jugé coupable mais ne va pas en prison si vous allez au tribunal des comparutions immédiates vous verrez que les gens qui sont un peu basanés un peu jeunes et qui ont volé une pomme eux c'est directement la case prison six mois de préventive voilà comment ça se passe donc primauté du droit européen sur le droit français et puis fin le 5 septembre 2016 avant de quitter son poste à Matignon Manuel Valls a placé la cour de cassation sous le contrôle de l'exécutif par une commission de contrôle donc il a fait ça le 5 décembre la cour de cassation c'est la plus haute autorité du pouvoir judiciaire en France le président de la cour de cassation c'est intéressant d'aller voir sur internet de télécharger les documents l'échange de lettres de courrier qu'il y a eu c'est sur le site de la cour de cassation le président de la cour de cassation a envoyé un courrier au premier ministre donc le suivant c'était Cazeneuve un courrier très simple très court lui disant se plaçant au niveau de la philosophie politique la réponse du ministre le premier ministre n'a pas répondu c'est le garde des Sceaux qui a répondu deux pages techniques deux pages que de la technique c'est à dire on n'est plus dans la philosophie on est dans la technique réponse du président de la cour de cassation quelques lignes il remet le débat au niveau de la philosophie politique les bonnes intentions ne sauraient tenir lieu de bonnes institutions ça rappelle une citation de De Freyne le professeur De Freyne de l'université de Louvain qui disait la science permet de savoir comment faire fonctionner un train l'histoire de savoir qu'il peut parfois aller à Auschwitz c'est à dire quand il y a des sujets importants les sujets véritablement politiques les médias qui sont payés pour ça ne les traitent que sous l'angle technique comment fonctionne le train jamais ils nous diront où va le train parce que s'ils nous le disaient nous nous révolterions si on disait le train et bien il va vers l'esclavage de la masse de la populace au profit des 0,1% vous avez eu la chance de profiter de l'ascenseur social à l'époque des 30 glorieuses maintenant c'est terminé vos gosses vivront plus mal que vous et les enfants de vos enfants vivront encore plus mal un rebours de la longue histoire de l'humanité qui va toujours vers le progrès humain si on regarde sur le temps long l'espérance de vie a augmenté la sécurité a augmenté en termes alimentaires dans tous les domaines le confort a augmenté les générations jeunes vivaient mieux que les générations anciennes bon il y a eu des fluctuations mais sur la longue durée c'est comme ça c'est ça c'est le progrès humain et bien depuis 40 ans nous sommes dans une pente inverse aujourd'hui nos enfants ont de moins bonnes perspectives que celles que nous avions à leur âge donc ça c'est là où va le train évidemment ils ne peuvent pas nous le dire donc ils nous disent comment fonctionne le train il faut rembourser la dette on vit au dessus de nos moyens ils ne vous disent pas qu'il y a 100 milliards chaque année qui part dans les paradis fiscaux ils ne vous disent pas que pendant que la pauvreté explose le PIB de la France a été multiplié par 2 tous les 15 à 20 ans ou par l'argent dans les banques ils sont là pour ça et tout ça tout ce système judiciaire est contrôlé par des institutions internationales cours de la haie tribunal pénal international la cour de justice européenne qui a comme seule mission de faire respecter les traités il n'y a pas d'autre mission qui décide de la paix et de la guerre normalement ce ne devrait être l'ONU puisque l'ONU a été créée pour ça après la seconde guerre mondiale en tout cas c'est l'ONU c'est la charte de l'ONU qui dit si la guerre est légale ou pas il y a deux formes de guerre légale la guerre défensive en cas de légitime défense et la guerre offensive sous résolution de l'ONU ce sont les deux formes de guerre légale or qui décide de la paix et de la guerre depuis la fin de la seconde guerre mondiale c'est le système c'est l'OTAN qui a mené des guerres illégales un peu partout dans le monde il faut lire le livre de Daniel Egancer qui est un journaliste un historien suisse les guerres illégales de l'OTAN donc c'est l'OTAN qui décide de la guerre de faire la guerre des guerres prédatrices et ça va avec le TPI d'ailleurs Milosevic est passé devant le TPI Kadhafi non ils n'ont pas voulu parce qu'il aurait pu dire des choses désagréables donc il valait mieux le tuer avant mais on n'a pas vu Kissinger devant le TPI toutes les révolutions d'Amérique du Sud tous les coups d'état qu'il a fomenté les dictatures qu'il a mises en place on n'a pas vu Bush devant le TPI non Milosevic donc ce système ces institutions internationales sont contrôlées par le système dans lequel nous vivons voilà j'ai un peu brossé le tableau de ce système maintenant peut-il s'effondrer c'est ça la question la question serait plutôt quand va-t-il s'effondrer il y a une sur le plan financier il y a une conjonction d'éléments en ce moment d'éléments divers le premier je dirais que c'est malgré le fait que les banques contrôlent l'émission de la monnaie malgré ce fait là le système a de plus en plus de mal à imposer ses choix c'est à dire que ça il y a ça grippe l'émergence des gouvernements de type bolivarien en Amérique latine à partir des années 2000 au Venezuela en Bolivie en Équateur c'est un un grain de sable dans la mécanique bien huilée du système le nom au traité constitutionnel européen français en 2005 malgré un bataille médiatique en faveur du oui digne de Goebbels ou de Staline le Brexit en Angleterre toujours malgré un bataille médiatique etc. l'élection de Trump aux USA le système la candidate du système c'était Hillary Clinton il ne voulait pas de Trump et d'ailleurs ils essayent de le mettre dehors l'abstention grandissante en France tout ça sont des sont des éléments qui qui montrent que le système a de moins en moins d'efficacité à contrôler la population sur le plan donc donc il va y avoir un un krach boursier bientôt il va y avoir une grosse crise économique la question qu'on peut se poser c'est est-ce que c'est un énième cycle de rattrapage le système va-t-il reprendre la main après comme il l'a fait à chaque fois ou bien allons-nous vers la fin de ce modèle est-ce la fin d'un cycle de 5 siècles qui avait commencé au début du 16ème siècle et qui est en train de s'achever certains économistes pensent que la fin du capitalisme du modèle capitaliste est proche et qu'elle pourrait intervenir entre 2030 et 2050 nous assistons sur le plan militaire à la fin de l'hégémonie militaire occidentale c'est fini l'armée américaine était le bras armé du système avec les armées occidentales mais comme elle était la plus forte la plus puissante la plus riche c'était le fer de lance du bras armé de ce système et ça y est maintenant elle est dépassée par l'armée russe l'armée russe est plus efficace que l'armée américaine elle l'a démontré dans son opération en Syrie en deux ans les russes ont éradiqué Daesh de Syrie avec 50 aéronefs seulement donc avec une une puissance relativement modérée donc grande efficacité et le système a échoué à renverser le régime syrien vous savez pourquoi il y a eu la guerre en Syrie pourquoi on a voulu déstabiliser Bachar el-Assad parce qu'il a fait le mauvais choix de de gazoduc la Syrie se situe au confluent c'est un pays très stratégique sur le plan géographique parce que il est au centre des voies d'approvisionnement de l'Europe en gaz Bachar el-Assad avait le choix entre un gazoduc entre un projet qui partait du Qatar il y a beaucoup de gaz au Qatar qui partait du Qatar traversait l'Arabie Saoudite traversait la Syrie et terminait en Turquie pour alimenter l'Europe et un autre projet qui partait de l'Iran qui traversait l'Irak et qui débouchait sur un port en Méditerranée un port syrien pour aller vers l'Europe il a eu la mauvaise idée de choisir ce projet là et c'est à partir de ce moment là en 2011 que le système a décidé de le déstabiliser et il a échoué le régime syrien est maintenu tel quel avec le soutien des Russes et aujourd'hui les Russes se sont implantés au Moyen-Orient et à mon avis ils contrôlent voilà donc et j'ajoute un rapport récent du Pentagone dit la chose suivante les Etats-Unis pourraient perdre leur hégémonie militaire aux alentours de 2030 donc c'est un rapport alarmiste pour avoir plus d'argent plus de crédit évidemment mais si ce rapport a été écrit c'est qu'en fait ils l'ont déjà perdu ils ne peuvent pas le dire mais ils l'ont déjà perdu donc il y a toute raison de penser que de toute façon ce système va vers sa fin ça sera brutal ou pas je ne sais pas mais il va vers sa fin d'ailleurs il a engagé une course contre la montre on voit bien ce qui s'est passé en France aux dernières élections jusqu'à présent donc la garde prétorienne politicienne qui assurait la diffusion des plans des banques était constituée par sur le plan politique des partis politiques par le parti socialiste jusqu'à l'UMP ou les républicains enfin ils changent de nom tous les 5 ans donc on ne s'y retrouve plus avec les verts les centristes enfin tout ça ça constituait le parti unique qui appliquait la politique du système devant les sondages qui disaient de plus en plus que les français en avaient marre des partis politiques le système a été obligé de détruire ses propres ses propres éléments de contrôle politique sur la population française il a été obligé de détruire le parti socialiste et l'UMP qui survit encore un petit peu de façon à lancer une fusée Macron présentée comme hors des partis donc subliminalement anti-parti alors que c'est vraiment le pur produit du système c'est vraiment le produit chimiquement pur du système et d'ailleurs et la propagande qui a eu lieu c'est quelque chose où on sent qu'on arrive aux limites faire plus de propagande encore Macron-Jupiter Micron-Jupiter plutôt Jupiter c'est une bière belge donc Micron c'est c'est Jupiler beaucoup de mousse et en dessous de l'amertume donc le système a détruit ces leviers de commande de de la entre guillemets démocratie française pour imposer Macron l'étape suivante j'ai écrit un article là-dessus sur mon blog la dernière cartouche il a tiré sa dernière cartouche enfin son avant-dernière cartouche l'étape suivante c'est la dictature pure et simple et d'ailleurs nous y sommes mais enfin pas officiellement l'étape suivante c'est la dictature officielle et il y a des scénarios possibles je vais vous en donner un prochain élu Le Pen le système fait tout pour que Le Pen soit élu et là tout le monde se drape dans sa dignité non ce n'est pas possible nous reprenons la main nous allumons l'élection et hop le système reprend la main scénario très probable il suffit de faire hier enfin je veux dire c'est simple il y a plein de scénarios possibles pour imposer la dictature au nom des droits de l'homme au nom de la république alors tiens je vais vous donner des chiffres sur la dernière élection des chiffres qui sont parus le lendemain de l'élection à 10h par le ministère de l'intérieur c'est un sondage Ipsos en pourcentage des inscrits le vote pour la personnalité de Macron 3,48 vote pour le programme de Macron 7,01 donc le vote pour Macron a représenté 10,49% des suffrages des inscrits le vote pour le renouvellement politique 14,4 le renouvellement politique présenté par par Macron donc ça c'était la cible de la stratégie du système pour faire passer Macron pour qu'il passe il fallait qu'il ait Le Pen en face de lui pour être sûr de passer et la cible c'est ça c'est 14,4 ça a marché leur tactique a fonctionné il pensait que Macron allait apporter un renouvellement politique alors qu'il fait pire que tout le monde vote contre Le Pen 18,76 vote pour Le Pen 17,41 vote contre Macron 4,92 vote nul 2,24 vote blanc 6,32 abstention 25,38 quand vous voyez ça vous vous dites que ça sent quand même pas très bon pour le système Macron Macron a une base extrêmement faible 10% 10% ça veut dire qu'il y en a 9% qui se croient riches et qui ne l'est pas il y a les 1% riches et puis il y a les 9% qui se croient riches et qui ne savent pas encore qu'ils seront les dindons de la farce qu'eux aussi ils vont y passer alors maintenant qu'est-ce qu'on peut faire je veux dire comment s'en sortir que faire faut-il lutter frontalement contre ce système je ne pense pas ce serait inutile et dangereux surtout il ne recule devant rien pas l'assassinat politique en tout cas et il ne recule devant rien ce système donc il ne faut pas lutter frontalement en revanche on peut préparer l'après par le pas de côté ce que j'appelle le pas de côté c'est-à-dire qu'on fait le pas à côté du système on recrée des solidarités locales par des circuits courts c'est déjà le cas dans l'alimentation avec les AMAP les circuits courts en général bio et même il vaut mieux qu'ils ne soient pas certifiés bio parce que ça coûte cher la certification bio comme ça on fait du bio mais on ne le dit pas et on le vend aux copains vous savez j'ai lu un article j'ai lu plusieurs articles sur le sujet où le système commence à s'inquiéter parce que la France est entrée en déconsommation dans deux domaines l'alimentation et les cosmétiques vous savez que les cosmétiques sont bourrés de perturbateurs endocriniens enfin la plupart donc les gens commencent à s'inquiéter et ils reviennent à des modes à des savons de Marseille à des trucs comme ça qu'ils fabriquent eux-mêmes parfois et du coup il y a un manque à gagner pour les grands circuits pour les circuits de distribution alimentaire pour les circuits de distribution et les firmes des cosmétiques donc le système s'inquiète et j'ai lu des articles assez marrants d'ailleurs parce que comme il s'inquiète et bien il essaye de nous culpabiliser et puisque les français achètent moins de cosmétiques chers de grandes marques j'ai lu un article où il disait les français ne se lavent plus deviennent sales quoi non simplement on a changé on prend du savon de Marseille ça coûte moins cher voilà donc le pas de côté et faire de l'éducation populaire ce que fait l'université réelle tisser des liens relier les mouvements divers il y a plein de mouvements divers qui contre le contre l'inqui qui contre la disparition des abeilles contre les OGM plein 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 de mouvements divers pour la démocratie pour le casier judiciaire vierge des élus il y a plein 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 de mouvements qui sont centrés chacun sur un problème spécifique et particulier et qu'il faudrait pouvoir mettre en lien de façon à créer cette masse critique et vous l'avez compris j'avais commencé par ça en parlant du système la création monétaire il existe aujourd'hui une théorie qui est la théorie relative de la monnaie qui est un livre qu'on peut télécharger sur internet gratuitement en pdf écrit par un monsieur Laborde je crois que c'est Christophe Laborde Stéphane Laborde ce livre cette théorie la théorie relative de la monnaie est à à la à l'économie ce que la théorie de la relativité générale est à la physique c'est une bombe cette théorie a été développée elle repose sur des concepts mathématiques et informatiques et aujourd'hui elle est opérationnelle il existe une monnaie libre la june elle a été créée il y a un peu moins d'un an le principe en est simple chaque individu dans la zone économique crée sa propre monnaie sur la base du dividende universel c'est à dire que chaque jour vous créez votre compte est accrédité de votre part journalière de dividende universel donc ce sont plus quelques personnes qui décident de la création monétaire et qui la contrôlent c'est chaque citoyen donc c'est une monnaie symétrique la création monétaire devient symétrique elle n'est plus asymétrique comment est calculé ce revenu universel ce dividende universel pardon il est calculé par une formule mathématique qui prend en compte l'espérance de vie des individus dans la zone concernée la masse monétaire en circulation c'est à dire l'argent en circulation et le nombre d'individus donc on voit que à la fois philosophiquement et mathématiquement c'est l'être humain qui est au centre qui est au centre la raison d'être de cette monnaie c'est l'être humain alors tandis que la raison d'être de la monnaie de dette c'est les intérêts de la dette qui va aux banques cette monnaie existe elle se développe au rythme de 23% d'adhérence supplémentaire par mois ce qui fait qu'elle est multipliée par 12 en un an le nombre va être multiplié par 12 en un an on pense que d'ici 5-6 ans il y aura 1 million de français qui utilisera cette monnaie j'ai ouvert un compte mardi dernier à Carcassonne ils organisent des apéros dans lesquels on vous présente le concept on vous montre comment ça marche et à la fin vous pouvez ouvrir des comptes donc ils apportent des ordinateurs donc moi j'ai ouvert le mien à Carcassonne je ne produis pas encore de monnaie parce que pour le faire il faut être accrédité certifié par 5 personnes donc ça se fait en général dans le mois qui suit donc pour l'instant mon compte n'est qu'un compte courant c'est pas un compte qui génère des dividendes le résultat donc tout a été mathématisé il y a eu des simulations ils ont passé énormément de temps à faire des simulations le résultat d'une telle monnaie co-créée par l'ensemble des individus de la zone monétaire c'est qu'il n'y a plus de pauvreté qu'il n'y a plus non plus de super-riches que les échanges se font véritablement sur le principe de l'offre et de la demande mais là c'est pur c'est non biaisé actuellement nous ne vivons pas selon un principe d'offre et de demande tout est biaisé puisque certains contrôlent le système donc c'est non biaisé et surtout ça développe d'autres modes de relations humaines et d'autres modes d'échange donc pour l'instant c'est le début on va voir comment ça va évoluer on va voir comment le comportement des gens va évoluer au sein de cette collectivité je pense que c'est un là ça peut leur faire peur je pense s'ils voient que les citoyens se créent leur monnaie eux-mêmes là ça peut faire vraiment très peur au système je pense la création monétaire de cette façon libre pour moi c'est le premier outil d'une démocratie d'une véritable démocratie voilà donc le système oui va s'effondrer on ne sait pas trop comment mais il faut s'y préparer et une bonne manière de s'y préparer c'est de mettre un pied à côté le plus tôt possible et pour avoir une assise et pouvoir mettre le deuxième ensuite et sortir de ce système c'est pas la peine de se battre contre ceci conclut mon intervention je vous remercie on va procéder aux questions donc si vous souhaitez intervenir faire des remarques ou des questions on va faire passer un micro tout à l'heure vous avez parlé des économistes que vous citiez les économistes un peu sérieux pour avoir juste quelques mots oui ce sont les éconoclastes donc de la marche l'ordon enfin bon tous les tous les économistes qui font un vrai travail d'économistes qui ne font pas de propagande pour le système mais qui font leur vrai travail donc en gros on va dire les éconoclastes Beruyer De la marche Lordon et puis il y en a aussi Jim Ricard aux Etats-Unis enfin il y en a plusieurs les économistes intéressent à un groupe une association des meilleurs économistes de France qui sont en contrat et qui ont décidé de faire c'est ça plus près juste parler de la tectonique des plaques et on est à de l'économie donc les plaques qui bougent le filet et les et les et les les plaques rattrapent là il y a un truc qui est assez important en sismologie c'est que avant qu'il y ait un plaquement en fait on observe dans dans le sismographe un chaos la june j-u-n-e et ça s'écrit son symbole c'est un g avec un un sigle comme ça au dessus il faut aller sur le site monnaelibreoccitanie.org est-ce que justement ce système c'est un risque qui le maintient aujourd'hui donc pour anticiper ce chaos pour essayer de rebondir autrement et essayer de donc j'ai quelques petites idées mais j'aimerais savoir sur le droit est-ce que le système anticipe par quels éléments on peut voir si le système a déjà anticipé cette chute-là pour rester encore maître après finir oui effectivement je pense qu'il a anticipé de toute façon il se paye les meilleurs cerveaux donc il a toujours une longueur d'avance maintenant il y a des lois de la physique contre lesquelles on ne peut pas éternellement lutter et toute dynastie finit un jour oui je pense qu'il a anticipé c'est pour ça que je posais la question est-ce que nous assistons à un énième cycle de rattrapage ou véritablement à l'avant-dernier ou dernier et à l'effondrement total du système il a anticipé et d'ailleurs on voit qu'il y a une course contre la montre qui se joue parce que finalement qu'est-ce qui peut faire que ce système profondément injuste se casse la figure définitivement c'est l'éducation populaire c'est l'éducation des gens on voit que le système est en train de détruire tous les relais de l'éducation de façon aujourd'hui je ne sais pas si vous avez vu la réforme du cycle secondaire tout est fait pour que les élèves soient mis dans un tunnel le plus tôt possible qu'il n'y ait plus de culture générale qu'ils fassent des choix sur leur vie professionnelle quasiment dès la sixième donc il faut empêcher les gens de réfléchir ils mettent tout en place pour que ce soit comme ça la télévision c'est une abomination moi je n'ai pas la télévision mais il se trouve que je l'ai regardée il y a quelque temps c'est hallucinant les informations à la télévision ce ne sont pas des informations c'est absolument hallucinant donc je pense qu'effectivement ils appliquent finalement ce qu'écrivait Aldous Huxley dans Le Meilleur du Monde c'est ça qui est appliqué en ce moment sauf que sauf que quand même ils ne maîtrisent pas ils ne contrôlent pas toute la planète et que de l'autre côté à l'Est il y a des peuples qui se lèvent il y a des nations qui se relèvent il y a la Russie il y a la Chine il y a l'Inde il y a l'Iran en Amérique du Sud il y en a aussi donc détruire sa propre civilisation je veux dire détruire ce qui a fait la richesse et finalement les conquêtes technologiques de notre civilisation occidentale c'est à dire les études les études d'ingénieurs etc. tout ça détruire ça oui mais quand il y a les autres en face les chinois je ne sais pas combien d'ingénieurs en informatique ils forment chaque année ça se compte en millions c'est peut-être deux millions quelque chose comme ça à mon avis ils jouent avec le feu mais vous savez les bourgeois ont toujours vendu la corde pour se faire prendre ils ont gagné de l'argent pas longtemps alors justement je voulais rebondir sur les terres en fait qu'on a l'habitude de plus en plus de voir dans le système scolaire tu en parlais justement où on a introduit petit à petit les vocabulaires de l'employabilité de la performance au détriment de la culture générale et de se représenter l'école à savoir une émancipation intellectuelle qui était à même de fournir des adultes avec un vrai aspect critique est-ce que selon toi à terme on pourrait voir une révolte des peuples sur justement cette sélection qui se fait sur la performance et l'employabilité de l'autre côté du globe on voit qu'en Corée au Japon ils ont aussi des systèmes de performance dans l'industrie dans l'économie nationale etc qu'on ne devrait pas forcément voir aussi reproduire en France où il y a une très grande productivité mais aussi d'une très grande solution au capital des entrepreneurs etc est-ce qu'on pourrait avoir une révolte une révolte bon alors d'abord la Corée et le Japon sont des systèmes anthropologiques la structure familiale c'est la famille souche donc inégalitaire autoritaire donc on peut mettre en place facilement ce genre de structure parce qu'anthropologiquement ils sont prêts à ça est-ce qu'on pourrait avoir une révolte je ne sais pas je vois mal je vois mal une révolte en France d'abord parce que le système est malin quand même il a cassé tout je discutais avec une copine qui est prof elle me disait qu'aujourd'hui les deux grands syndicats de parents d'élèves FCPE et celui de droite je ne sais plus lequel ils n'ont plus d'ambition nationale ils ne se battent plus pour des causes fondamentales importantes l'éducation des enfants ils ont été complètement morcelés et ils ne s'occupent plus que du lycée de l'établissement scolaire sur lequel ils sont donc tout a été morcelé c'est pour ça et puis il y a des données statistiques qui sont quand même importantes le taux d'homicide en France est en baisse constante depuis le 16ème siècle c'est l'indicateur démographique le mieux connu parce que la police française depuis le 16ème siècle enregistre donc le nombre d'homicide pour 10 000 habitants par exemple est en baisse constante et de façon importante donc la société française est une société de plus en plus pacifique l'âge moyen évolue donc c'est pas avec des soixantenaires qu'on fait des révolutions moi je vois plutôt je vois plutôt la révolution par les pieds dire on s'en va on n'en veut plus de votre système on s'en va on fait autre chose ailleurs démerdez-vous faites votre truc dans votre coin si ça vous arrange si ça vous fait plaisir mais nous on fait autre chose je vois plutôt quelque chose comme ça ou alors un truc de type grève générale spontanée quoi une grève générale spontanée plutôt on en a marre allez on va plus je vois plutôt voilà une fuite plutôt qu'une révolte mais je me trompe peut-être enfin au doigt mouillé comme ça je dirais que j'ai pas l'impression que les gens j'ai l'impression qu'il y a une grande léthargie mais regardez les gens dans la rue ils ont acheté leur McDo ils sont contents ils ont rempli leur journée j'aurais une question au niveau des élites françaises actuelles selon vous quelle pourrait être leur réaction en cas de choc externe qui moi me semble plus probable qu'un choc interne par exemple là il va y avoir les élections législatives en Italie si jamais on a des mouvements eurosceptiques ou souverainistes qui arrivent au pouvoir qui décident de faire sortir l'Italie de l'Union Européenne selon vous est-ce qu'on aurait une adaptation du système ou au contraire une fuite en avant je pense que ça dépend je pense que de toute façon il n'aura pas à s'adapter dans ces cas là il sera perdu pour l'instant on assiste à une fuite en avant c'est très net tous les indicateurs montrent qu'on va vers un retour des nations ce qui est normal parce que c'est l'espace naturel de la démocratie l'Union Européenne est une dictature l'espace naturel de la démocratie c'est la nation donc on va vers un retour des nations mais on observe aussi une fuite en avant considérable c'est une course contre la montre ils mettent des chevaux de Troie absolument partout 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 aujourd'hui il y a délégation il y a une loi qui va autoriser les préfets à déroger de la loi pour de la loi commune pour les spécificités locales c'est à dire ça c'est leur projet d'euro-région il faut détruire des nations il faut créer des euro-régions et donc ils s'y prennent toujours ils font toujours de la même manière ils opèrent toujours de la même manière ils mettent un cheval de Troie à un endroit et ensuite tout doucement ils testent quand ils sentent que le peuple résiste hop ils s'arrêtent et au moment où les conditions sont bonnes ils font un pas en avant et ils ont imposé leur truc il y a une loi qui va être votée la semaine prochaine qui va changer les règles du CSA et le parti de Macron gagnera 155% d'audience dans les médias au détriment de l'opposition des partis d'opposition cette loi elle va passer là on est là on est en train de franchir le cap d'une dictature réelle et officielle quand on quand on muselle l'opposition on n'est plus dans un semblant de démocratie on peut même plus le dire donc là ils avancent mais partout et aujourd'hui on assiste à ce fait que comme ils ont placé des chevaux de Troie dans absolument tous les secteurs de l'activité et bien ils y vont à fond là c'est la blitzkrieg en ce moment c'est comme le site web qui a mis en place le monde pour soi-disant vérifier que c'est ça oui je crois que personne non mais ils doivent le savoir en plus vous avez vu les taux d'abstention est-ce que est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des éléments au sein des garants du système qui puissent permettre de combattre je pense à deux cas qui pour moi en un certain intérêt c'est le général le gendarmerie Soutelé le chef d'état major des armées c'est un ancien chef d'état major des armées les deux on va dire étaient essentiels des garants du système et pourtant ils ont tous les deux démissionné et je pense que ça peut faire des éléments que certains diront être longistes mais qui peuvent combattre le système de l'extérieur alors les deux personnes que vous avez citées ne sont pas véritablement hors système ils se sont fait virer Soutelé s'est fait virer il a été mis sur une voie de garage et De Villiers a été humilié donc il est parti mais ce ne sont pas des gens ils se retrouvent dehors malgré eux mais ce ne sont pas des gens qui vont combattre le système il y a je pense au sein de la fonction publique et même de la haute fonction publique des gens qui sont encore patriotes ou qui ont encore une certaine idée de ce que doit être une république et une démocratie parce que finalement malgré tout nous sommes passés par l'école et à l'école on nous a appris ça donc malgré tout donc il y a des gens qui ont mené des carrières qui ont profité de l'ascenseur social et qui sont à des bons postes et qui eux gardent ne sont pas soumis et je pense que ces gens là constitueront le jour où nous reviendrons à une souveraineté populaire constitueront le noyau dur de l'administration et quant aux autres ils tourneront leur veste vous savez en 1944 ce sont les mêmes fonctionnaires qui qui étaient ceux du maréchal pétain qui sont devenus ceux du général de Gaulle et d'ailleurs on avait une administration qui était très très efficace et très performante à l'époque donc les gens n'ont n'ont pas de scrupules les 100% des magistrats ont prêté serment au maréchal pétain en 40 et quand vous voyez les images du procès ce juge avec sa légion d'honneur pendante qui va donner les leçons à pétain alors qu'il a prêté serment 4 ans ou 5 ans ça fait rigoler quand même les gens sont carriéristes avant tout et ils retourneront leur veste sans problème est-ce qu'il y aurait une autre question j'ai beaucoup aimé cette conférence en regard lucide sur la situation actuelle et alors j'avais une question tout à l'heure vous avez parlé au début de ces 5 cercles avec le cercle le plus intérieur ou 4 le plus intérieur c'est les banques est-ce qu'il n'y aurait pas un 5ème cercle encore plus intérieur qui concernerait vraiment qu'une poignée d'individus et qui lui ne serait pas affairiste mais aurait des préoccupations exclusivement mystiques oui non mais je vois très bien la question oui oui le armageddon tout ça là alors là je honnêtement je n'ai pas vraiment réfléchi à la question c'est possible la probabilité est non nulle la probabilité est non nulle que quand des gens ont beaucoup de pouvoir ils s'attribuent des oui ils s'attribuent des comme une mission divine ou ce genre de choses donc il est possible qu'il y ait au sous-bassement de tout ça quelque chose qui relève du oui de la mystique parce que oui effectivement c'est possible d'un point de vue purement clinique on pourrait dire que ces gens sont des fous des psychopathes si on analyse ça de l'extérieur vous montrer un type un psychiatre un psychologue qui ne connait pas tout ça vous lui décrivez une situation comme celle que nous vivons il va tout de suite vous dire attendez il y a une poignée de psychopathes qu'il faut mettre en asile mais effectivement il y a peut-être de ça peut-être je dirais la probabilité est non nulle est-ce qu'il y aurait une dernière question oui je me suis dit comment j'ai posé parce que vous avez parlé de la juge c'est quelque chose que je ne sais pas du tout mais est-ce que vous mettez de côté de comment s'est amené pour changer le système dans lequel carrément avec en revenant à ce qui avait créé le conseil national de la résistance avec donc déjà un crédit national et puis après donc des banques qui font leur travail de travail des banques et est-ce que vous abandonnez cette idée ou bien c'est en parallèle alors c'est en parallèle évidemment parce que en parallèle de faire le pas de côté il faut continuer le combat politique pour faire changer le système et donc promouvoir les idées de séparation bancaire par exemple séparation des banques de dépôt et des banques d'investissement le retour à la souveraineté monétaire etc donc effectivement il y a un combat politique qui se mène sur les bases du conseil national de la résistance finalement parce que c'était de bonnes bases et puis il y a une attitude individuelle ou collective qui fait le pas de côté pour fragiliser l'ennemi finalement il ne faut pas donner de sang à l'ennemi il ne faut pas donner d'énergie à l'ennemi donc plus nous serons nombreux à faire le pas de côté plus le système sera fragilisé je pense si on ne regarde plus la télé c'est à dire si aujourd'hui les gens décidaient de ne plus regarder la télé ça changerait pas mal de choses je pense qu'ici nous sommes capables de le faire mais quand vous regardez les gens dans la rue c'est que le 18 mars il y aura une mobilisation nationale justement par rapport à la séparation concrète qui est organisée notamment par solidarité et progrès et où tout un chacun est amouré à venir je serais qui est chargée de faire ça sur le plan d'accord vous êtes solidarité propre d'accord d'accord très bien ok on peut conclure là dessus merci beaucoup monsieur Chamal merci à votre participation merci à vous merci à vous